grave accusation du figaro en utilisant de la manipulation regardez index mondial de la persécution des chrétiens considère que l'algérie et avec le laos le pays du monde où la persécution antichrétienne aurait le plus augmenté en 2023 pourquoi il dit cela ils se sont appuyés sur ce chiffre là 42 églises ont été fermées depuis 2017 en algérie mais sauf que ce n'est pas du tout lié à une persécution n'importe quoi en algérie les gens du livre les chrétiens les juifs ont la totale liberté de culte c'est à dire que ils peuvent avoir leur église ils peuvent avoir leur synagogue et personne va leur reprocher quoi que soit bien au contraire on les respecte même si on n'est pas d'accord avec leurs croyances et qu'on leur souhaite de trouver ce qu'on considère comme étant la vérité mais ils sont totalement libres de pratiquer leur religion sauf que et écoutez bien c'est tout simplement parce qu'ils sont vides en fait ces églises ne sont plus fréquentés il ya plus personne dedans et leur entretien est un coup pour l'état alors vu que ces églises ne sont plus fréquentés et qu'ils ne sont plus utilisés alors elles sont fermées tout simplement et vous vous êtes censé être au courant que une église ça demande un entretien parce que vous avez écrit vous même un article en france plus de 5000 églises sont menacées de délabrement dont quand des églises demandent un certain entretien et qu'elles ne sont plus du tout fréquenté qu'elles sont vides alors il n'y a pas de mal à les fermer parce que c'est juste de l'argent qui est mis même si tu vas voir un chrétien tu dis est ce que c'est bien de continuer à payer une église alors qu'il n'y a plus personne qui qui va dedans peut-être que lui-même va te dire vaut mieux que tu mets l'argent dans quelque chose qui est utile va donner cet argent à des pauvres ça sera beaucoup mieux auprès de dieu même dans sa croyance peut-être que de continuer à entretenir et donner de l'argent dans un lieu où il n'y a personne qui rentre dedans il n'y a personne il n'est pas utilisé et si c'est pas assez clair mets toi cet exemple dans la tête si tu vas voir un chrétien tu lui dis c'est quoi la meilleure chose que je vais dans une île qui n'est pas habité et que je construis là-bas une église qui va rester toute seule là-bas ou que j'utilise cet argent qui est voué à cette construction pour aider des pauvres bah ce chrétien il va te dire bah c'est mieux que tu fasses la deuxième chose parce que tu vas profiter à des gens et dieu il aime qu'on fasse du bien des gens quant à ton île sur te quant à ton église sur l'île elle va aider à personne elle va profiter à personne et ben c'est la même chose donc cesser vos manipulations pour mettre de l'animosité